Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Bienvenue dans cette séquence vidéo pédagogique consacrée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Nous travaillons dans le cadre du projet Produire et jouer une pièce théâtrale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un cours de lecture qui s'intègre dans la séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Notre support, c'est l'adaptation théâtrale, le petit poussé, acte 2, scène 1 et 2. Avant d'étudier notre texte, faisons un petit rappel de la structure de la pièce théâtrale. Quelle progression une pièce de théâtre suit-elle? Autrement dit, quelle est la structure de la pièce de théâtre? D'abord, la scène d'exposition. Elle correspond aux premières scènes. Elle a un rôle informatif et un rôle plaisant. Elle doit informer le spectateur sur l'intrigue, l'identité du personnage, sur le lieu et l'époque de la scène. Deuxièmement, le nœud. C'est le problème qu'il faut résoudre. Une série de conflits et d'obstacles à un moment de crise. Et troisièmement, les péripéties. Ils font avancer l'accent pour résoudre le nœud. Et ils vont faire l'objet de notre étude aujourd'hui. Enfin, nous avons le dénouement. Il résout le conflit de façon définitive. C'est la fin. Il s'agit des scènes 1 et 2 de l'acte 2 de l'adaptation théâtrale Le Petit Poussé. Nous allons focaliser notre attention sur les péripéties. Le véritable cœur de l'intrigue. D'abord, situons notre texte. Comme vous avez déjà vu, dans la scène d'exposition, le bûcheron et sa femme n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Le Petit Poussé les entend parler du projet de les faire perdre. Pour le nœud, le père abandonne ses enfants dans la forêt. Il y avait avant une péripétie. Il s'agit du retour de l'enfant. Donc, le père n'a pas réussi de les faire perdre pour la première fois. La scène commence dans les bois. Les cinq frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tous. Sauf le Petit Poussé, qui ne veut pas se laisser décourager. Le Petit Poussé aperçoit au loin une lumière. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Ne nous donne pas de faux espoirs. Nous allons nous faire manger par les loups. Nous allons mourir de faim. Nous allons mourir de soif. Marchons vers cette lumière. Nous devons nous verrons bien. Il se met en marche et arrive devant la porte d'un château. Donc ici, la scène commence par une didascalie ou une indication scénique. Alors, qui peut me dire, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette didascalie ? Qu'est-ce qu'elle nous indique ? Faisons un petit rappel. Qu'est-ce qu'une didascalie et quelle est sa fonction ? La didascalie ou bien les didascalies sont les indications scéniques. C'est une note ou un paragraphe rédigé par l'auteur à l'intention du lecteur ou du metteur en scène, donnant des indications d'action, de jeu, de mise en scène. Du comportement, de l'humeur ou de la tenue vestimentaire du comédien. Elle nous indique aussi à qui un personnage parle et avec quel temps. Il y a aussi, par exemple, est-ce qu'il parle avec joie ou en colère ? Il y a aussi les didascalies locatives qui indiquent le lien de l'accent. Une didascalie peut nous montrer aussi les mouvements, les gestes et les placements sur scène. À partir de ces indices, anticipant sur le contenu de l'intrigue, faisant des hypothèses de lecture à partir de ces questions. À qui appartient ce château ? Vont-ils rencontrer d'autres personnages ? Ces personnages-là vont-ils les aider à résoudre le nœud ? Où seront-ils des opposants ? Le petit poussé va-t-il sauver ses frères avec son courage ? Les frères avaient-ils raison de se décourager ? À partir du mot « lumière » ? Quelle hypothèse peut-on faire ? Sachant que le sens figuré du mot « lumière » désigne tout ce qui éclaire l'esprit. C'est une intelligence, une personne brillante. Alors, quelle hypothèse peut-on faire à partir de ce mot ? Après ces hypothèses, il est fondamental de lire tout le texte pour infirmer ou confirmer nos hypothèses. Alors, scène 2. Le petit poussé. Eh bien, mes frères, ne vous l'avais-je pas dit ? Un chat, tout ! Frappons et demandons l'hospitalité. Il frappe. Personne ne répond. Reprouve son chemin, nous allons avoir des ennuis. Oui, tu as raison, c'est effrayant comme endroit. Non, je suis affamée, rentrant. Et moi, je suis assoiffée. Chut ! J'entendais pas. La porte s'ouvre. Une femme apparaît. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous, mes petits ? Nous sommes perdus. Nous avons faim et soif. Nous savons pas où dormir. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit ? Mes petits, vous voilà bien mal tombés. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les petits-enfants. Je suis sans l'épouse. Je vais un peu vous laisser entrer. Je vous en prie, madame, gardez mes frères. Aucun d'eux ne pourra faire un pas de plus dans ces bois effrayants. Nous allons être dévorés par les loups. Entrez donc. Mon mari n'est pas encore venu de la chasse. Mais dès qu'il sera là, pas un bruit et cachez-vous sous le buffet. Fin de l'extrait. Dans ces deux scènes, le personnage principal qui est le petit-poussé entreprend des actions. Alors, quelles sont ces actions ? Que fait-il ? Il encourage ses frères. Il avance vers la lumière. Il frappe. Il demande l'hospitalité à la femme de l'ogre. Bien. Alors, ces actions-là, elles ponctuent l'avancée de l'intrigue. Elles servent à maintenir l'intrigue dans un état de déséquilibre puisque le petit-poussé et ses frères pénètrent la maison de l'ogre. Synthèse. Les péripéties. Alors, qu'est-ce que les péripéties ? À quoi servent-elles ? Quelles sont leurs fonctions ? Les péripéties sont les événements majeurs qui font avancer l'intrigue jusqu'à la résolution du problème. Retenez bien. Elles maintiennent l'intrigue dans un état de déséquilibre. Les péripéties sont aussi des obstacles qui viennent s'ajouter sur la route du personnage principal. Elles imposent un changement dans le déroulement de l'histoire. Et elles garantissent la montée de l'attention. Alors, les péripéties doivent être de pire en pire. Les péripéties doivent remplir l'un des quatre objectifs. Premièrement, faire avancer l'intrigue en amenant les protagonistes ou les personnages dans la suite des événements. Deuxièmement, permettre de découvrir l'univers de l'histoire pour lui donner plus de contexte. Alors, dans les péripéties, on découvre plusieurs endroits, d'autres lieux, d'autres personnages. Troisièmement, développer les personnages en leur donnant plus de choix ou de conflits propices à les faire évoluer ou à définir leurs limites. Alors, dans les péripéties, le personnage principal apprend beaucoup de choses. Il progresse dans son apprentissage et il évolue dans ses actions. J'espère que cette leçon vous aura intéressé. Chers élèves, remuez vos ménages. À vous d'écrire maintenant des péripéties pour la pièce de groupe ou bien la pièce projet de votre classe. N'oubliez pas, les péripéties s'inscrivent dans un enchaînement logique. Bon courage, chers élèves! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...